Générique Bien, mais écoutez, moi, je ne peux me réjouir de l'étendue du champ du lien social, de voir que, finalement, vous avez répondu sur des préoccupations qui sont les nôtres, soit en ce qui concerne la solidarité sociale, soit en ce qui concerne la famille. Et donc, vous ouvrez le débat avec beaucoup d'équilibre. Et je vous en remercie. Je pense qu'effectivement, les éléments que vous avez adoptés sur le lien social sont très actuels et ne peuvent que susciter, effectivement, la discussion. Alors la parole est à la salle. Qui voudrait prendre la parole pour poser des questions ? Poser des questions, on va réagir à ce que j'ai dit. Oui. Oui. Vous placez l'école dans tout ce genre de travail social, la licité, famille ? Est-ce que l'école, c'est tout à la fois ? Comment la placer ? Oui, c'est vrai, j'ai oublié, il faut faire un choix. C'est par rapport à mon fragilité. L'école est tellement fragile en permanence depuis que je suis né que je me suis dit, je ne sais pas par quel bout je vais prendre ça. Elle est d'autant plus fragile qu'elle se réforme en permanence. Donc autrement dit, ça donne une certaine dynamique. Alors, le lien social, bien entendu qu'il existe, le lien social, on l'a tous vécu dans notre France, dans notre adolescence, dans tout notre parcours scolaire. Il est aujourd'hui pas mal dans certaines... L'image qu'il nous en est donnée, parfois, par les médias, est une image où l'école ne va pas bien. L'école a les violences. Les enfants sont violents vis-à-vis des enseignants. Les familles sont, pas violentes, mais enfin, s'accordent aujourd'hui le droit de dire aux enseignants ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fragilité aujourd'hui dans l'école. Mais je pense qu'elle a toujours été fragile. Elle a été moins fragile à une certaine époque, quand il y avait moins... Quand la durée de l'enseignement... Vous savez, quand on quittait l'école à 14 ou 16 ans, ça ne posait pas beaucoup de problèmes à la nation. D'abord, c'était beaucoup moins cher. Il y avait beaucoup moins d'enseignants. Mais aussi parce qu'il y avait une espèce de sélection toute naturelle et que la classe dominante s'auto-reconduisait par ses enfants, ses petits-enfants, etc., dans le parcours scolaire. Aujourd'hui, c'est moins vrai, puisqu'il y a bien toujours une classe dominante, une classe dominante de riches, mais aussi une classe dominante du pouvoir. Mais il y a quand même un brassage. Donc le lien social reste quand même artificiel au niveau du brassage des couches de la population. Je n'ai jamais tellement cru. C'est un peu comme on disait au service militaire. C'est bien le service militaire, parce que ça permet à l'agriculteur d'être avec l'ingénieur. Ce qui est du baratin, parce qu'en général, l'ingénieur, il allait faire ses classes pour devenir officier. Et donc il restait les deux premiers mois avec les gars qui nettoyaient les écuries. Donc non. L'école, pour en revenir à ta question, Paul, l'école est effectivement un lien social, demeure un lien social très fort. Et il est fragile, oui, c'est sûr, mais sans plus, je crois que... Ça n'atteint pas forcément... Il y a eu mai 68, mai 68, c'est déjà vieux. Ce n'est pas dans l'école aujourd'hui qu'on va chercher, malheureusement, je le dis, parce que je le constate, ce n'est pas dans l'école aujourd'hui qu'on va poindre une évolution intelligente de demain. On ne le voit pas dans l'école aujourd'hui. Parfois, c'est un exemple. Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas dans l'école. L'école, c'est une reconduction de ce qui existe. L'école est vraiment figée sur elle-même, dans ses principes. Alors, elle évolue un petit peu. On fait des petites choses. On va effectivement, peut-être, avoir des journées de classe qui vont finir à 15h, au lieu de finir à 16h30. Tout ça, c'est bien. Mais c'est vraiment de la boutique. Ce n'est pas comme ça qu'on prépare la société de demain par rapport à l'environnement mondial. Quant à la teneur des enseignements, je ne peux pas me prononcer, je ne les connais pas. Je ne sais pas s'ils ont tellement évolué. Je l'espère. Ce que je vois, c'est que mes petits-enfants ont des cartables qui pèsent deux fois le poids du mien. Bon, je ne sais pas pour autant qu'ils apprennent plus de choses. Si, ils apprennent beaucoup plus de choses que j'ai pu apprendre. Mais je ne crois pas qu'ils soient formés à leur rôle de citoyen de demain d'une manière forcément meilleure. Ce n'est pas plus mal, mais ce n'est pas forcément une ouverture au monde. Je ne vois pas l'école d'aujourd'hui. Alors, il y a plus d'échanges aux parents. Les classes font aujourd'hui des voyages. On s'en va un peu. Quand on a un peu d'argent au niveau des parents de l'œuvre, les gamins vont faire un voyage dans l'Angleterre, etc. Bon, tout ça est bien. Je ne suis pas sûr que ça donne forcément une ouverture vers le monde. Je suis très pessimiste sur effectivement très sévère, je veux dire, mon jugement est sévère sur l'école. Ça, c'est clair. J'ai travaillé dans le monde professionnel de la formation. J'en ai tellement bavé de voir ces gens figés dans leur manière de considérer ce qu'était une instruction, une formation, que heureusement, j'étais dans la formation permanente. Alors là, heureusement, là, on vit autrement. Il y a plein d'oxygène dans la vie de la formation permanente, alors que dans l'école traditionnelle, on s'asphyxie plutôt. Enfin, voilà, je suis méchant. Il me semble que vous avez pointé une grande fragilité dans le monde du travail. Et c'est probablement... J'en peux l'analyse aussi. Et qu'est-ce que vous verriez comme... Qu'est-ce qui pourrait se faire pour que ces choses-là changent et que... Et le travail et le temps libre soient moins individuels, mais pour autres, qu'il y ait du lien qui se recrée ? Oui, vaste question. On peut créer une commission, ceux qui sont volontaires, et on va réfléchir à ça. On se donne six mois et on vous fait un rapport. Alors, encore une fois, je me répète, mais il faut que la société bouge pour que le monde du travail bouge. Alors, bon, ça peut se faire progressivement. Il y a eu des moments de lutte très forte sociale qui, dans les années... Y compris dans les Deux-Sèvres, dans les années 70, 75, 78, où on essayait à l'occasion de licenciements collectifs d'occuper l'usine, non pas seulement pour qu'elle puisse continuer à travailler, mais aussi et surtout, rappelez-vous, de la grande grève dans le textile à Ceriset, où, là, les ouvrières, un peu comme l'IP, quelque temps avant, dans leur logerie, où, là, les ouvrières, non seulement revendiquaient, évidemment, leur outil de travail, mais revendiquaient une autre forme d'outil de travail. C'est-à-dire, elles avaient des idées précises sur le fait que le travail est lié à la vie du citoyen. C'est-à-dire, elles se responsabilisaient. J'ai, moi-même, certains s'en rappellent peut-être, en 1979, créé une coopérative ouvrière de production dans le domaine de la fabrication des jouets en bois. Ça se situait pas très loin d'ici, rue Merdieu, dans l'ancienne caserne des pompiers que le maire d'Ognard, René Gaillard, qui est un ami, m'avait mis à ma disposition et avec une dizaine d'ouvriers au chômage et à l'époque, il n'y avait pas d'aide, pour des chômeurs qui voulaient rebâtir une entreprise. Et là, ça a été fabuleux. Ça a été extraordinaire. Je relisais l'autre jour, je n'ai pas voulu dire, voulu alourdir mon propos tout à l'heure, mais je relisais les textes que nous avions pendus, qu'ils avaient pendus. Moi, je sortais du monde de l'industrie très, très fort, très structuré et j'avais envie de vivre autre chose. et donc, j'ai trouvé là des gens qui, comme je le disais tout à l'heure, on va penser ce qu'on va faire, on va d'automne le produire parce qu'on l'aura pensé et parce qu'on serait à même de l'utiliser. Alors, aujourd'hui, on en est très loin de tout ça. Il y a la sauvegarde de l'outil de travail, c'est vrai, dans les grèves, dans les occupations d'usines, mais ça engage des investissements tellement beaucoup plus lourds que ceux des années 70-75 qu'aucune banque me semblait-il sauf de transformer le monde bancaire et de donner à une banque nationale sa capacité, effectivement, d'investir dans des créations d'emplois de type nouveau. Ça peut venir, ça peut venir, mais ça se fera simultanément à l'évolution de la société. Mais je n'y crois guère. Dans une période courte, 10-15, 20, je n'y vois pas, sauf d'un grand chambardement qu'on ne maîtrise pas à l'avance, bien entendu, et ce n'est pas pour autant qu'il y aurait forcément au niveau du travail quelque chose de meilleur. C'est pour ça que depuis quelques temps, je me rabats plutôt sur la pensée, bon, le travail, ce qu'il est, il est emmerdant, il est con, ça nous rend idiots, enfin, ça ne nous rend pas idiots, mais ça ne développe pas notre intelligence ni notre capacité de créativité, que tout être humain en a la possession, donc tournons-nous vers autre chose. Et comme on travaille très peu de temps, on n'en a pas conscience, mais en fait, on travaille très peu de temps, les gens ne se rendent pas compte parce que, pourquoi les gens se rendent dirigés vers des temps de loisir dont on n'a pas conscience, mais qui existent véritablement. Regardez-vous, il y a une majorité peut-être, je ne sais pas trop donner d'appréciation sur l'âge de la salle, mais il y a quelques retraités dans la salle dont je suis et donc c'est différent. Mais prenons les gens au travail, les gens au travail, effectivement, mais ils ont tellement d'autres choses à faire. Je n'ai pas le temps. Rien, il y avait une réflexion sur le temps la dernière fois, rien que de dire cela alors qu'on travaille très peu le temps. Si on dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on fait beaucoup d'autres choses. Par contre, c'est parce que petit à petit c'est fait un monde de loisirs et qu'on n'a pas le temps de faire de la soupe quand on rentre du boulot pour simplement, parce qu'on va faire soit sa partie tennis, soit on emmène ses gamins à la piscine et on aime bien aller avec ses gamins le soir à la piscine en sortant du boulot. Et effectivement, quand on rajoute tous ces temps de loisirs qu'on occupe d'une manière libre, parce qu'on les choisit et on l'espère à ce moment-là intelligente, on n'a pas le temps de faire sa soupe. Mais donc, on est en train petit à petit de diriger vers des temps de loisirs dont on n'a pas conscience, mais qui existent véritablement. Regardez-vous, il y a une majorité peut-être, je ne sais pas trop donner d'appréciation sur l'âge de la salle, mais il y a quelques retraités dans la salle dont je suis et donc, c'est différent. mais prenons les gens au travail, les gens au travail, effectivement, mais ils ont tellement d'autres choses à faire. Je n'ai pas le temps. Rien, il y avait une réflexion sur le temps la dernière fois, rien que de dire cela alors qu'on travaille très peu le temps. Si on dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on fait beaucoup d'autres choses. Mais on y réfléchit peut-être pas assez. Les gens, je parle de ceux qui travaillent, les gens n'y pensent peut-être pas. Peut-être qu'ils se reposent beaucoup plus parce qu'ils sont stressés, parce que, vous savez, l'ouvrier qui travaillait 48 heures par semaine dans la poussière, dans le bruit, souvent des choses lourdes, etc., vous savez, le soir, il n'avait pas envie d'aller faire du footing. Moi, il y a 20 ans, 30 ans, vous voyez beaucoup de gens galoper comme ça dans les rues et dans les chemins. Il n'y avait pas. Donc, tout ça, c'est quand même une évolution drôlement palpable, visible de l'évolution de la société. Donc, plutôt que... C'est vrai, j'ai été psychologue du travail, j'ai fait ce choix pour justement m'intéresser, pour découvrir. Mon père était ouvrier et quand il rentrait le soir, laissez-moi vous dire que ça m'a laissé un souvenir tout à fait pénible de la condition ouvrière. Mais, ce que je veux dire, c'est que, non, moi, maintenant, je me dis, il faut prendre à bras-le-corps le problème du temps libre. Revenir à cette expression du temps libre, celle de Léau-Lagrange. Il faut que les jeunes relisent ce qu'on entendait dans les années 30 et dans les années 40-50 de ce qu'on était dans le temps libre. Moi, j'ai milité dans des associations de culture populaire et de jeunes où on se prenait en main sur l'organisation de notre temps libre, mais c'était fabuleux, c'était extraordinaire. Et, voilà. Donc, non, oui, oui, je suis très pessimiste sur le travail. Ça, c'est clair. Et puis, tout compte fait, je n'ai pas du tout envie de réfléchir pendant six mois avec une commission. Personne n'a levé la main. Oui. Jacques Bailly-Dette. Oui, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, mais j'ai que une petite mémoire. Mais, à propos du travail, le travail, beaucoup de personnes à l'heure actuelle font un travail qu'ils ont trouvé celui-ci, ils font celui-ci pour ramener un peu d'argent à la maison. Déjà, quand on fait un travail qui plaît, ça m'est arrivé, moi-même, que je n'étais pas obligé, je faisais le SRV, je ne sais pas, j'allais dans tout le département, ça m'est arrivé pour finir mon travail, j'allais prendre les 7h en panne, ni être obligé d'y retourner parce qu'on faisait une tournée dans la semaine en l'heure du 7. Ça m'est arrivé d'arriver chez moi à 10h du soir, mais j'avais la satisfaction d'avoir contenté client et moi-même. À l'heure actuelle, les loisirs, tu le travailles, mais pour avoir le loisir, il faut le travail. C'est le travail qui permet d'avoir le loisir. Et ça, je ne sais pas si à l'heure actuelle, notre société ne fait pas plus pour le loisir que pour le travail. Et il y a tant de choses que... Et pour, au point de vue social, j'étais outre-mer aussi, vous avez été des bons patrons à un certain temps, puis j'étais chirurgie aussi. J'ai parti outre-mer. Eh bien, les liens sociaux, même avec les Camerounais comme les Puyallais, étaient autre chose que les liens actuels ou aujourd'hui, chacun veut essayer de passer au-dessus de l'autre, que là-bas, il y avait des liens du cœur vis-à-vis des personnes de là-bas. Un exemple, celui qui voulait s'acheter quelque chose, mes ouvriers, mes électriciens, ils se cotisaient... À la fin du mois, au moment où je leur donnais leur salaire, comme ils ne touchaient pas trop, mais c'était le SMIC du Camerounais, ils se cotisaient, ils donnaient à un, et ils ébrouillaient après, mais il n'y avait pas de papier, il y avait une honnêteté entre eux qu'il n'y avait pas de problème. Et ça leur permettait d'arriver à quelque chose sans avoir besoin de banque. Et moi, à l'heure actuelle, j'ai juste un petit aparté, je suis contre les... enfin, pas les actionnaires, mais les... comment j'avais ça ? Qui prête ? Non, non. Les patrons, les impôts. Sans les patrons, parce que tous les ouvriers qui critiquent les patrons, personne ne leur empêche de prendre leur... de retrousser leur manche et de faire un patron, un employeur. Et combien il y en a ? On sait critiquer les patrons, mais on ne sait pas voir toutes les contraintes qu'ils ont après leur volo. moi, j'ai toujours été ouvrier. J'ai su, j'étais... Dis-moi que j'avais deux emplois, chirurgie, et puis j'étais à mon compte déclaré. Mais bon, à un moment donné, j'ai choisi, j'ai préparé garder mon emploi d'ouvrier. Comment dirais-je ? Bon, j'aurais trop de choses à... C'est pour ça que le lien social, à l'heure actuelle, on évite trop son voisin d'à côté. J'ai le cas de quelqu'un qui a été visité des personnes seules et des veuves, qui avaient arrêté, bon, ben, un jour, et on lui a dit en plein... devant d'autres personnes, on lui a dit, ah ben, c'est étonnamment, tu vas voir. Vous croyez qu'on dit ça à une personne ? Qu'est-ce qu'ils savent ? On dit, ils ne savent pas le bien que ça fait de rendre service aux autres. Et je reviens à d'autres anecdotes, mais j'arrête, je veux laisser les autres parler. Et merci de m'avoir répondu. Oui, c'est une réflexion, il n'y a pas tellement de réponses. Oui, docteur. Le lien social, il est déjà écrit au fronton de la République. Pardon ? Fraternité. Je dis le lien social, il est réécrit au fronton de la République. Fraternité. Mais vous n'avez pas l'impression que l'individualisme a l'air de marcher à grands pas, mais que le lien social, il est quand même très loin. Moi, je suis frappé. Je travaille à l'hôpital. De voir le peu de syndiqués, syndiqués, agir ensemble. On n'a pas beaucoup, même aux élections, qui se mobilisent pour aller agir ensemble. Et lorsqu'il y a des mouvements, il n'y a pas grand monde qui participe. Dans mon corps, il n'y a aucun lien. Même l'association des inters n'existe plus. Ça, on ferait que... Non, parce qu'on revenait de la guerre chez les Romains ou les Grecs, les Oplides, il y avait le triomphe romain, il y avait toute la population qui était là pour acclamer. Dans la guerre de 1914, il y a eu encore les monuments aux morts, les défilés d'anciens combattants. la guerre du Vietnam, ça l'a eu. Vous avez venu, vous avez... On peut transposer ça un petit peu sur la guerre d'Algérie. Il n'y a eu plus de morts par suicide après la guerre du Vietnam. Vous avez vu la manière dont ils étaient accueillis sans lien social qu'il y en a eu sur le terrain. Alors, le lien social, il vient très loin. J'arrive du Maroc, il y a du lien social, il n'y a pas eu de révolution comme il y a eu dans les autres pays. Il n'y en a pas eu en Algérie, mais il y a eu une main de fer qui tient un peu tout le monde. Mais au Maroc, c'est que le roi, il est gouverneur des croyants. Et le lien social, il est donné par la religion. Il arrive à Magal, mais arabe et... Je m'entends si on veut que la bélise de la barre des berbères qui sont quand même très antinomiques. Alors, je pense que c'est très difficile d'avoir... Il y a des liens sociaux parfois par petits groupes, les parents d'élèves, les amis, les malades, la femme, c'est des tout petits groupes. Mais un lien social général, qu'est-ce qu'on vient de parler ? Je l'ai vu à New York. Aux Etats-Unis, il est interdit de ramasser quelqu'un qui tombe dans la rue. On doit appeler les services de secours parce qu'on risquerait d'avoir des procès si on ne faisait pas. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui est tombé dans la rue, eh bien, nul, ils ont s'écarté et l'enjambé. Il était un petit peu patibulaire. mais personne ne s'en m'occuper. C'était quand même un lien social primitif. Alors, vivement que l'école arrive à nous forger une génération des gens qui auront les liens sociaux grâce au numérique. Je n'en prie pas pessimiste. J'aurais peut-être une question complémentaire. C'est sur la question de l'individualisme. Est-ce que la mutation actuelle, en effet, on voit l'individu de plus en plus d'importance, mais est-ce que ça n'est pas dans la responsabilisation de l'individu sur le social que l'on doit évoluer ? Effectivement, les structures anciennes ont du mal à subsister, mais par le biais d'autres liens sociaux actuels, on se pense qu'il y a un travail qui se fait sur l'individu et qui a une plus grande autonomie et peut-être une plus grande liberté qu'il y avait avant. Et la question qui se pose, c'est la connexion des individus entre eux. Oui, oui, je dirais cette histoire d'individualisme qu'on oppose intelligemment, d'ailleurs, on l'oppose à un certain passé où on était plus collectif, quand même, quand on gratte, quand on observe, je ne suis pas si pessimiste que vous, mais je crois que c'est une apparence, cette histoire d'individualisme. C'est une apparence des médias, beaucoup des médias. C'est-à-dire, c'est une apparence par le message, par la manière dont on fait voir les choses. Il faut réfléchir autour de soi. Bon, des gens qu'on a vus par terre et on se détonne pour pas... Bon, ça, là-dessus, on peut vous citer le contraire, c'est-à-dire dans une autre rue, il y aura des gens qui vont s'arrêter, qui vont... C'est pas... Ça, c'est... Il faudrait interroger, faire une étude sur tous ces gens qui s'écartent d'une personne qui est dans le besoin. Alors, l'individualisme tel qu'on le conçoit, on le conçoit par l'aspect négatif. Essayons de le voir par l'aspect positif. Les liens qui font la société française, malgré cette individualiste, ils sont pas ébranlés. Il y a personne dans la rue pour dire qu'on a la marre de cette constitution à la con qui nous fait la morale, qui nous dit qu'on doit être fraternel, qu'on doit être égaux, etc. Non. C'est dans le vécu du quotidien, ça. C'est ancré. Alors, il n'y a pas ici ou là de temps à autre... Vous savez, mai 68, excusez-moi, mais mai 68 a été une remise en cause fondamentale, au contraire, du lien social qui existait, puisque c'était contre ce lien que les jeunes étudiants étaient dans la rue. Ils voulaient plus d'autorité. Ils voulaient plus de patron dans leur fac. Ils voulaient pas. Donc, moi, je vois pas tellement d'ébranlement du lien social. si, sécurité sociale, mais ça, c'est sur le côté économique. C'est-à-dire, globalement, quand vous... Regardez tous les gens qui étaient dans la rue pour défendre quand même la sécurité sociale, les retraites, etc. Donc, dès qu'ils sentent qu'il y a un ébranlement dans ces liens sociaux fondamentaux de notre République, les gens sont dans la rue. S'il y a des gens pour les mobiliser. Alors, sur l'aspect de la faiblesse du syndicalisme, bon, ça, vous décrivez l'hôpital, mais c'est vrai dans les entreprises. C'est sûr que le syndicalisme a déçu, je pense, fortement déçu. C'est grave. C'est grave par rapport à l'héritage de notre passé historique, mais c'est grave par rapport effectivement au développement de la pensée collective qui n'empêchait pas le commutarisme. En France, le syndicat, il sait ce que c'est, le commutarisme. Donc, oui, moi, je veux observer ce que peut donner l'individualisme autrement que par son aspect négatif. Est-ce qu'il y a moins d'associations qu'avant ? Je ne suis pas sûr. Alors, à la population constante, évidemment. À New York, il y a 400 et quelques associations. l'association est quand même une chose qui est visible. C'est une chose qui, alors là, qui peut mesurer. Et ça, c'est que les gens ont envie d'être ensemble. Sinon, ils se prennent pas là. Alors, on dit toujours, bah oui, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est toujours les mêmes, etc. Ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Syndicats d'étudiants, on n'était pas nombreux. Sauf dans des grandes périodes de mouvements, en guerre d'Algérie, où là, il y avait les fachos qui se pointaient, à l'horizon, en Corse, Alors là, l'UNEF, on était... Mais, sauf ces moments historiques forts, il y a toujours des minorités de gens qui se bougent, mais n'empêche que 400 associations se font venir, ça fait quand même masse. Voilà. Donc, alors, oui, je te donne la parole, mais je finis par l'allusion que vous faisiez, c'est vous docteur, je crois, sur comment... Alors, le problème de l'informatique. En fin de compte, j'ai été très réservé, moi, sur l'usage de l'informatique et puis alors tout ce qui en découle. Alors, vous m'excuserez, mais je vois mes petits-enfants, alors ils changent tellement souvent de bidules, là, mais c'est fou ce qu'ils peuvent se lier ensemble. Même deux gousins, ils sont là tous les deux, bon, au lieu effectivement de taper dans un ballon, quoi qu'ils tapent aussi dans les ballons, ils sont là, dans le salon et puis ils sont en train de se connecter à quelque chose et tous les deux, ils sont en train de correspondre. Le nombre... Vous avez une idée du nombre de messages que les gens s'envoient avec la SMS, avec leur portable ? mais ils se parlent bien plus qu'avant. Bien plus qu'avant. Donc j'étais sceptique il y a quelques années en disant, ça, ça ne fait pas lien, c'est pas vrai, ça fait vachement lien. C'est fou le nombre de messages. Alors vous allez me dire parce que je suis président de plusieurs associations, peut-être, mais quand même, le nombre de messages que je peux recevoir tous les jours. Alors là, je parle d'Internet, c'est vrai. On n'avait pas tout ça avant quand on avait une lettre dans notre boîte à lettres. On était vachement heureux. Aujourd'hui, on en a 10-15 dans notre boîte à lettres d'Internet. Donc non, non, je crois que le lien social, il se transforme, il s'évolue très vite, mais je crois qu'on ne regarde pas suffisamment la réalité de la société. Elle est là, et les gens se lient d'une manière autre qu'avant, c'est vrai, qui peuvent un peu poser problème, on ne sait pas, etc. On s'y perd un peu, mais on essaie d'observer un peu plus. On se dit, ben, c'est peut-être pas si mal que ça, et le lien social, il continue sous une autre forme. Je voulais réagir en ce qui concerne le lien associatif. Bon, personnellement, moi, je constate quand même de grosses différences dans l'évolution des associations, où les gens, enfin, je peux parler d'associations sportives, je peux parler d'associations de patients, de même consommateurs, beaucoup les gens utilisent beaucoup plus les associations actuellement comme des prestataires, et on peut envie de s'impliquer, quoi. quand on voit des assemblées générales d'associations où il y a 300 membres et que le jour de l'assemblée générale, on arrive à avoir 15, 20 personnes qui font l'effort de venir, enfin, moi, je me pose quand même des questions sur l'individualisme et sur, vraiment, le... il y a peut-être un nombre d'associations importants, mais qualitativement, je ne suis pas sûr qu'on s'y retrouve. Oui, il faut peut-être aussi savoir mieux mobiliser les individualismes. Peut-être que aussi les dirigeants d'associations perdent un peu pied. Bon, c'est possible, mais, oui, être 20 ou 30 dans une assemblée générale, est-ce qu'avant, on était plus nombreux, c'est possible. Mais à ce moment-là, il y a aussi le mode de vie qui a changé. Les gens qui font partie d'une association sont effectivement, tu as raison, plus dans la démarche de défendre soit un loisir qui nous est propre, comme le sport, donc il y a intérêt. Il y a intérêt, c'est-à-dire l'individualisme s'échappe du collectivisme à partir du moment où l'intérêt de la personne prend le dessus. Partout où elle est, c'est là où, effectivement, mais ça, c'est le message économique d'aujourd'hui, ça, l'intérêt personnel qui se développe. Alors, l'intérêt personnel qui serait synonyme au mode individualiste, là, effectivement, c'est quelque chose à rejeter, mais à rejeter sur le plan de l'idéologie qu'on peut avoir, de la pensée généreuse. Mais quand on regarde où prend naissance cette notion d'intérêt dans l'individualisme, il prend naissance dans la société actuelle qui est celle des biens de consommation, qui est celle d'avoir toujours plus de petits machins ou des gros machins qu'on va acheter, qui est celle d'être toujours le meilleur, c'est-à-dire ce que je vois beaucoup plus point comme étant négatif par rapport aux liens sociaux et qui se développe à vitesse cramvée, c'est l'esprit de compétitivité. Et quand on le voit au niveau d'un slogan politique, gouvernemental mis au niveau des entreprises, c'est-à-dire que la compétitivité n'est pas nouvelle. J'ai travaillé dans 3-4 entreprises, j'ai été même dans des appareils de direction, notamment chez Rougier, la compétitivité n'est pas d'aujourd'hui. Simplement, les politiques ne s'emparaient pas de ce vocabulaire. C'était le monde de l'industrie qui était ce qu'il était. Mais aujourd'hui, les pouvoirs publics sont compétitifs. Est-ce qu'on aurait eu l'idée, il y a 30 ans, de rentrer dans l'administration en se disant « Chouette, je vais être compétitif avec mon voisin ». Non. On allait dans l'administration parce qu'on se disait « Je vais rendre un service à la collectivité parce que je vais être au service de la collectivité ». Aujourd'hui, on a fait des fonctionnaires, des gens qui sont compétitifs. Comment voulez-vous que l'individu ne réagisse pas par rapport à un individualisme d'intérêt ? Partout autour de nous, il n'y a que de l'intérêt à soi. C'est le slogan partout, c'est l'idéologie du moment, quel que soit d'ailleurs, avec des nuances malgré tout, mais quel que soit le bord politique. C'est un concept aujourd'hui de société qui est très dangereux. Alors très dangereux. D'abord, il doit faire mal aux gens dans la tête des gens. C'est pour ça que les cabinets de psychologues sont remplis. Ils débordent. Mais je crois que vraiment, il y a quelque chose là, un signe qui me pose problème. C'est sûr que l'individualisme pris sous cet angle-là, c'est l'individu qui se renferme sur l'humain pour être plus fort que l'autre. C'est là le compétiteur. C'est vrai quand on est sportif parce qu'il y a des règles très strictes. Il vaut mieux être premier que dernier, d'accord, quand on fait des compétitions. Bon, puis ça ne dure qu'un temps. Puis ça n'engage pas globalement la société. Mais n'empêche qu'il faut veiller à cette tendance très forte car l'individualisme peut être tout à fait au contraire au service du collectif. Tout dépend quel sens on donne à ce mot. Juste un mot tout à l'heure et il y a une personne qui disait qu'il y avait très peu de syndicalistes. J'ai été très peu syndiqué en fait quelques années mais je comprends mieux pourquoi quand les ouvriers voient le modèle de certains syndicalistes ils n'ont pas envie d'y être parce que certains ils ont des heures ils veulent quand il y avait 20h et 15h parce que c'est 35h dans le mois ils veulent prendre leurs 35h moi j'ai été je prenais les heures quand j'étais en réunion c'est tout mais ce qui intéressait beaucoup ils posaient le vendredi où ça s'allongeait la semaine ils posaient leur intérêt personnel avant de voir l'intérêt collectif et ça fait énormément de tort aux syndicats je ne sais pas les autres corporations comment c'était comment c'est mais ça alors là c'est mon point de vue peut-être je sors peut-être je résonne chacun voit son affaire c'est sûr c'est sûr le syndicaliste vit là aussi dans un environnement qui est celui de la compétitivité c'était pas le sujet de ce soir mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres remarques sinon je pense que votre exposé a été tellement dense trop peut-être je pense qu'il a dû apporter des réponses pertinentes à ceux qui se posaient des questions et notamment moi je trouve qu'au regard de l'espace Saint-Hilaire votre j'ai fait tout à l'heure en vous présentant j'ai fait un peu votre histoire et je vois que votre histoire est parlante jusqu'à aujourd'hui puisque bon moi je fais la distinction entre l'individualisme et l'individu nous sommes tous ici des individus avec nos composantes mais ce qu'il faut remarquer c'est qu'il y a quand même certains individus qui se distinguent parmi d'autres et qui créent du lien social et que quand nous avons pensé à vous inviter c'était en raison non seulement de votre histoire mais c'est aussi vous n'êtes pas seulement un théoricien mais vous êtes un praticien si je puis dire du lien social et c'est ce qui à mon avis enrichit ce soir notre assemblée avec cet élément complémentaire c'est que vous ne vous êtes pas contenté d'assainer certaines vérités mais vous avez laissé le débat ouvert même sur des problèmes les plus importants que l'on puisse connaître vous avez parlé de la famille du mariage etc ce sont un débat qui est ouvert qui ouvre lieu à discussion et je vous remercie d'en avoir parlé dans les termes dans lesquels vous en avez parlé avec beaucoup d'équilibre et beaucoup d'ouverture voilà ce que je voulais dire sur cette merci merci beaucoup il me reste il me reste à rappeler la suite des activités de l'espace Saint-Hilaire on arrive à la fin de l'année 2012 nous arrivons en 2013 et 2013 nous continuons si vous le voulez bien sur les fragilités et on se penchera le 31 janvier sur l'accompagnement des jeunes avec Jean-Claude B le 14 février on fait appel à un jésuite renommé économiste Gaël Giraud le 14 février ça sera à Saint-André Jean-Claude B la conférence se déroulera ici en ce qui ça c'est donc le 14 le 14 février pour Gaël Giraud ça se passera au lycée Saint-André comme je l'ai dit toujours à 20h30 il faut se méfier effectivement des messages que j'envoie de temps en temps qui sont un peu erronés de confusion d'heures et de mois excusez-moi ça dépend de l'intervenant donc il y a Gaël Giraud et enfin au mois de mars interviendra le professeur Grimaud dans ses mêmes locaux pour nous parler de certains éléments que vous avez suscités certainement sur la sécurité sociale et sur la santé alors ça c'est pour le prochain trimestre on peut esquisser aussi l'avenir du deuxième trimestre 2012 puisque dans une première partie ce sera le logement des jeunes qui sera discuté dans une deuxième partie ce sera Michel Largeau du secours catholique qui prendra la parole et en dernière réunion au mois de juin ce sera le docteur Morisot qui prendra la parole pour nous parler de l'addiction des jeunes et de la difficulté voilà alors je vous remercie alors n'oubliez pas qu'il y a donc des livres qui se trouvent à la sortie qui sont prêts à vous être mis à votre disposition et puis qu'il y a aussi un chapeau là-bas qui est qui est pour les frais qui sont engagés pour cette soirée et je vous remercie de bien vouloir le garder et je vous remercie voilà au revoir merci 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 merci